bonjour à tous et bienvenue aux abc du beat making on se retrouve pour cette nouvelle vidéo sur mpc beat et cette fois on va voir comment dupliquer une séquence et on va étudier le mode song puisque le but après avoir fait plusieurs séquences c'est bien de créer son morceau alors j'ai énormément de choses de tuto à vous faire sur mpc beat je sais pas vraiment par où les prendre je pense que le prochain tuto on va voir le mode warp et l'éditeur de samples pour pouvoir travailler nos samples donc là aujourd'hui séquence et mode song si vous découvrez cette chaîne avec cette vidéo pensez à vous abonner à sélectionner la cloche liker partager un maximum les vidéos sur les réseaux sociaux si vous voulez soutenir la chaîne les liens sont directement dans la description pour ceux qui sont vraiment intéressés pour apprendre mpc beat j'ai créé une playlist et j'ai remis des vidéos à l'intérieur qui pourront vous aider qui sont des vidéos d mpc software version complète mais étant donné que les fonctions sont exactement les mêmes ça va pouvoir vous aider et ensuite je vous referai en guise de révision des vidéos où on verra ensemble comment créer son programme drum comment créer ses programmes qui groupent bref il ya énormément de choses à dire et à faire avec ce logiciel maintenant on va voir ça de suite donc on se retrouve sur mpc beat j'ai créé un petit morceau avec une série de séquences pour qu'on puisse voir justement le mode song donc déjà on va regarder ce que j'ai fait donc en fait au départ j'ai utilisé un drum kit qui vient directement d'une banque de son de chez akai qui vient d'un des packs de samples que vous pouvez acheter directement sur le akai store ceux qui n'ont pas beaucoup de banque de son pensez à regarder dans les téléchargements il ya la banque abc du beat making volume 1 pour mpc qui est à télécharger gratuitement donc vous avez juste à cliquer sur le lien et vous allez avoir pas mal de samples pas mal de programmes drum pour pouvoir travailler en plus des deux banques de son qui vous ont été donnés par akai donc là en fait ce qui s'est passé j'ai fait j'ai recréé un morceau et j'ai fait six séquences on va s'en faire une septième pour pouvoir voir comment on fait pour dupliquer facilement une séquence donc au niveau du programme drum et là ça va continuer à vous montrer que mpc beat est vraiment puissant j'ai utilisé un programme drum donc qui vient d'un de mes drum kit akai donc au niveau des pads on a ceci ensuite j'ai récupéré des samples je les ai chop c'est à dire qu'en fait ça c'est ce qu'on va voir dans le prochain tuto j'ai pris les samples je les ai mis au tempo et je les ai découpés en tranches pour pouvoir les rejouer comme j'ai envie et en fait ça nous donne ceci pour le premier et le deuxième donc là qui se trouve être sur la banque c voilà donc à partir de ça j'ai créé un premier morceau donc si on écoute par exemple la première séquence ça va nous donner quelque chose comme ça après pareil en tout pour cet instru j'ai utilisé quatre pistes c'est à dire que j'ai un piano qui va tourner qui est sur la traque 2 donc je vais me mettre sur la séquence de voilà j'ai un piano qui va tourner ici donc le mini grande de chez air music technology l'avantage des vst de chez air c'est que quand on va directement ici donc quand on est en mode programmé dit le vst ainsi que ses contrôles sont intégrés directement à l'interface du logiciel mpc ça c'est le grand avantage de travailler avec les vst de chez air music technologie donc sur cette piste j'ai utilisé donc le mini grande pour déclencher des accords de piano alors pour ça il faut faire apparaître tac 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 voilà le mode pad performe et une fois que vous êtes sur le mode pad performe vous pouvez choisir si vous voulez déclencher des accords le la route qui est le type d'accord vous avez même des progressions complète quand vous vous mettez en mode progression on va le voir dans une prochaine vidéo donc la séquence 2 elle donne ceci après j'ai créé une séquence 3 la séquence 4 la séquence 5 et enfin en séquence 6 maintenant je voulais recréer une dernière séquence pour pouvoir faire une espèce de bridge donc je pense que je vais la faire à partir de la séquence 4 donc pour faire ça c'est tout simple vous vous mettez sur la séquence en question vous allez ici edit là vous avez séquence et vous faites copie séquence quand vous cliquez ici sur copie séquence il va vous dire qu'en fait il va prendre la séquence 4 pour la copier sur la 7 qui est inutilisée et donc là il n'y a plus qu'à changer le nom ici je vais mettre séquence 7 je fais do it voilà maintenant quand on voit ici je suis bien sûr ma séquence 7 et le pattern enfin l'ensemble des notes de la séquence 7 de la séquence 4 ont été copiés sur la séquence 7 maintenant ce que je vais faire je vais passer dans cette vue là et je vais retirer tout ce qui m'est pas utile étant donné que ce que je veux faire c'est une sorte de pompe je vais retirer tout ça je vais retirer les snaires aussi je vais retirer les snaires aussi je vais retirer les snaires aussi une partie de la 808 une sauvegarde et on est prêt à continuer donc maintenant ici vous avez toutes vos icônes ici vous pouvez cliquer sur la petite flèche et là vous avez le mode song donc déjà on va voir deux petites choses c'est le next séquence alors le next séquence c'est ce qui va vous permettre tout simplement d'enchaîner vos séquences comme si vous faisiez un live exemple exemple là je me mets au point de départ sur ma séquence 1 dès que je vais appuyer sur play j'appuie sur la séquence 2 dès que la séquence 1 se termine on 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 voilà vous aurez compris le délire ça va vous permettre de tester vos séquences les unes avec les autres ou si vous êtes en live avec un rappeur vous pouvez enchaîner les séquences dans le désordre, remixer faire ce que vous voulez, après ça a plein d'utilité au niveau du mode next séquence. Maintenant on va revenir dans le mode song. Donc là on est dans le mode song et le but ça va être de pouvoir enchaîner les patterns dans un ordre précis. Donc pour ça c'est simple, ici vous avez insert staple, vous cliquez dessus et par défaut ça va vous mettre la première séquence. Et le son s'arrête. Maintenant si je refais insert séquence, je clique ici sur le petit triangle et ça va me proposer toutes mes séquences. Et là je vais pouvoir mettre la séquence 2. Je recommence, insert step et là je vais mettre ma séquence 3. Donc maintenant quand on écoute, nous au niveau de la timeline, ça nous crée l'enchaînement en séquence et donc ça va agrandir le morceau. C'est parti. C'est parti. Après, on va continuer. Je me remets sur mon step 3 ici. Je refais insert séquence. Je vais mettre la séquence 4. séquence 5. séquence 6. Là je vais mettre la 7. De la 7, je vais repasser à la 2 par exemple. Ensuite, je vais remettre la 1 par exemple. Je vais revenir à la 7. Je vais repasser la 3. 4. 5. 6. Et je vais reterminer avec la 7. Voilà. Et là, en quelque sorte, notre morceau est complètement terminé. Donc ce qui fait qu'ici, si je clique sur le chronomètre, on va pouvoir avoir le temps, la durée du morceau complet. Si, pendant le mixage de votre song pendant qu'elle tourne, vous voulez faire des modifs, vous pouvez faire apparaître ici la console et je dis bien celle de l'icône en bas. En haut, si vous êtes sur la séquence 1, vous allez avoir le programme drum de la séquence 1. Et là, vous avez les 4 pistes du logiciel. Donc là, pour donner plus de grain, j'ai rajouté le parallèle agressor ainsi que le RX 950. Si je coupe l'insert ici, ça va donner ça. sur ma piste de piano, j'ai rajouté un magnétite. Sur ma basse, j'ai remis un parallèle agressor pour apporter de la saturation à la basse. Sous-titrage ST' 501 Et donc là, ça nous fait un petit morceau boom-bap qui a à peu près une durée de 2 minutes 30. Donc, le mode song, vous cliquez ici, vous allez l'avoir ici, song. Donc, pour ce qui est des outils pour pouvoir copier, vous pouvez copier aussi bien les séquences d'une séquence à l'autre que les pistes. Donc ça, il n'y a aucun souci. D'accord ? Il ne faut pas oublier que vous avez ce menu. Après, pareil, en ce qui concerne la quantisation, vous avez ce qu'ils appellent le time correct. En fait, c'est la quantisation, vous l'avez ici. Et là, vous avez l'humanisation aussi pour pouvoir gérer la façon de jouer, etc. Donc voilà pour ce petit tutoriel. On aura vu le next séquence. On aura vu le mode song pour pouvoir créer son morceau. Comme vous avez pu le remarquer, rien que sur une piste entre les drums et les 3 samples que j'ai découpés, que j'ai réintégrés dans le programme drum, je vous ferai un tuto pour faire ces choses-là. Et vous allez voir que juste avec une piste, comme je vous l'ai montré directement dans la première vidéo, on peut faire énormément de choses quand on maîtrise bien le logiciel. Là, avec 4 pistes, on avait quasiment un morceau complet. Donc, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher votre meilleur pouce bleu, partager un maximum sur les réseaux sociaux, commenter, liker, bref, donner de la force. Et moi, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode des ABC du beatmaking. Salut, salut !